alors on va parler longuement de la switch mais ce sera tout à l'heure et d'abord eh bien j'aimerais qu'on parle d'un concurrent est-ce qu'on peut l'appeler comme ça c'est le steam deck alors se tailler une place dans le milieu du hardware c'est quand même pas chose aisée aujourd'hui et pourtant ça n'a pas fait peur à valve qui a proposé son steam deck il ya quelques temps maintenant ça a été une franche réussite quand même les gens se l'arrachent et pourtant on s'attendait pas spécialement à ce que valve sorte un steam deck 2 bah là on a un pas un steam deck 2 on a un steam deck oled qui a été annoncé est ce que diogo c'est un steam deck pro est ce que c'est un steam deck 1.5 est ce que c'est un steam deck de camoufler c'est quoi c'est un truc qui a été annoncé pendant qu'on tournait la semaine dernière donc on est sorti on a fait merci merci et qui sort à un moment où on tourne aussi l'émission à 19h aujourd'hui jeudi 16 novembre elle sera disponible à l'achat sur le site de valve uniquement ou comme le premier steam deck qu'est ce que c'est c'est en jargon de milieu on appelle ça un refresh un refresh mid-génération ils avaient déjà dit la communication va à propos de la suite du steam deck a toujours été un peu flou ils ont dit ça va être compliqué on sait pas encore la technologie évolue encore mais c'est pas du tout c'est pas du tout un steam deck 2 c'est comme tu l'as dit c'est une version oled un peu plus quand même un peu plus poussé que ce qu'on était la switch oled à son époque c'est quoi les spécificités qu'est ce qu'il y a de nouveau bah il y a un nouvel écran nouvel écran oled hdr ce qui n'est pas ce qui n'est pas un luxe une nouvelle diagonale qui fait 7,4 pouces au lieu des 7 pouces qui a des 7 pouces d'avant faut voir que le steam deck il y a des grosses bordures noires autour de l'écran donc c'est pas si molle si la diagonale peut s'augmenter un peu plus la batterie a aussi été augmentée ils ont trouvé un peu de place par les yeux augmentent un peu la batterie du coup ils se promettent de 30 à 50% de batterie de durée de vie de batterie en plus plus de mémoire aussi non ça c'est il y a deux nouveaux modèles que je dirais les prix à la fin n'inquiète pas du coup ça traduit aussi par une il y a une nouvelle puce plus un peu plus performante du coup ça traduit par du coup on est commis d'énergie en plus de l'oled qui consomme moins d'énergie aussi ça traduit aussi par des performances un peu revues à la hausse on n'a pas nos chiffres parce qu'on n'a pas reçu le steam deck parce que les valves s'en foutent de tout ce qui est au dehors des états unis donc on se base sur les estimations des américains qui l'ont reçu depuis belle lurette donc on part d'une performance qui va d'entre 8 à 10% évidemment ça au niveau du frame rate etc ça dépend des jeux ça dépend des configurations ça dépend du voltage mais bref il y a beaucoup de belles choses une puce wifi 6 aussi ce qui n'est pas un luxe parce que le steam deck tournait sur un wifi 5 et les téléchargements pouvaient être longs surtout quand on est bien câblé sur une belle sur une belle borne une belle fréquence 5 5 gigahertz enfin bref tout ça c'est très beau et mais ça coûte combien vous me demanderez vous eh ben ça coûte combien 565 euros pour la version 512 giga 550 5169 euros je parle un peu vite c'est plus cher qu'une pc 5 exactement sachant qu'il y a aussi une version 1 tera qui coûte 679 euros c'est un peu plus cher que le modèle de base qui se tue enfin même les la première cible le premier steam deck enfin le prix le premier steam deck le modèle le plus cher c'est il est tourné aux autres aux alentours de 560 soit 569 euros excusez moi j'ai un peu bouché si vous n'avez pas entendu donc là on est quand même sur les gammes de prix qui est super à me le hardware est quand même infiniment meilleur dans tout cas de ce qu'on de ce qu'on peut en lire tu vas prendre laquelle du coup moi j'ai déjà l'ancienne donc je l'ai un peu dans le cul je vais je pense que si oui tu es journaliste vraiment je roule sur l'or si je devais en prenant ça serait celle de 512 giga parce que façon dans tous les cas on peut insérer une carte sd pour augmenter le stockage donc c'est pas si mal sachant que ceux qui s'en foutent un peu l'oled existe-t-il qu'elles sont là en réseau c'est les joueurs de ps portal ils pourront ils pourront toujours acheter une une le précédent modèle qui est soldé sur le site de valve jusqu'à ce que les stocks s'épuisent donc oui j'ai une question pour 300 balles l'ennemi vous pouvez acquérir un steam deck à moindre frais si ça vous fait envie si le précédent modèle vous faire envie avec toutes ses qualités et ses défauts évidemment est ce que le steam deck oled a pour but de remplacer le steam deck actuel ou pas absolument parce que les ils soldent les anciens modèles donc ils vont le vendre ils vont aller couler les stocks il y en a encore prenez ils sont pas chat prenez les jusqu'à qu'on n'en a plus après il aura que l'oled tant mieux parce que ok d'accord elle a l'air bien meilleur et pour ce qui est un refresh hardware pur et dur vraiment à la fois du design à l'intérieur à l'extérieur il faudra encore attendre quelques années deux ou trois ans d'après gabe qui l'avait dit officiellement il avait dit ouais il y aura steam deck 2 mais d'abord c'est l'oled faites nous confiance on verra si ce sera un tel succès financier comme le premier le premier cinéma qui s'est vendu à quelques millions un chiffre valve quelques millions voilà quelques millions qui sont sortis par ci par là c'est comme plus les millions ils ont la crème vous savez ce qui ne s'est pas vendu à quelques millions d'exemplaires les nft d'ubisoft et ça tombe bien non 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 j'ai même le chiffre exact son noir technica 96 nft précisément 96 nft voilà souvenez-vous de la blockchain du web 3 pour 0 et des nft on en parlait énormément il n'y a encore pas si longtemps et puis l'industrie a implosé enfin voilà et certains éditeurs de jeux vidéo se sont lancés là dedans corps et âme on pense par exemple avec economy avec un certain succès par exemple mais aussi à ubisoft avec sa plateforme quartz et ça n'a pas été un succès on peut même dire que les joueurs français a foiré son coup totalement et pourtant jules on en apprend quelque chose là tu dis ça comme si ma mère avait le cancer non plus sérieusement oui ils reviennent dans le milieu des nft alors ils vous diront qu'ils ne l'ont jamais vraiment quitté même si en fait ce n'était qu'un essai mais ils avaient le projet d'y rester pour toujours en fait les différentes contrats des déclarations sont extrêmement contradictoires ce qu'on peut vérifier ce sont les faits ce sont les chiffres et ils sont en train d'annoncer ils ont annoncé un nouveau partenariat avec la plateforme immutable j'ai aucune idée si je dis correctement d'accord et je m'en fiche un peu pour être sincère immutable immutable et le concept de cette plateforme c'est qu'il propose plusieurs jeux qui se basent sur la blockchain spécifiquement ce qui veut généralement dire qu'il ya du nft derrière mais qui se basent sur la blockchain donc pour faire quoi pour l'instant on sait pas ils ne l'ont pas encore dit il y aura des jeux d'ici plusieurs années dessus on ne sait pas quoi exactement on dirait moi quand je dis que je j'ai mon test il y aura mon test mais aussi voilà pc gamer a fait un article c'est gamer faire un article dessus et ubisoft a réagi ils l'ont dit quartz n'est pas mort de toute façon alors on pensait que c'était enterré depuis avril 2022 c'est leur plateforme de la plateforme de nft qu'ils avaient lancé en la greffant sur ghost recon breakpoint ce qui est vraiment curieux parce que quand tu lances un projet qui a priori va faire un bide était vide de le mettre sur un autre projet qui a déjà fait un bide bon après je ne suis pas analyste voilà peut-être qu'il y avait un plan derrière mais l'infrastructure apparemment continue et ils ont dit voilà non à ubisoft on n'a pas du tout débranché quartz et ça va revenir et d'ailleurs techniquement si tu vois aujourd'hui sur leur site de quartz ça va mouliner ça va t'afficher absolument aucune page mais l'url n'est pas morte donc mais c'est quand même assez amusant alors juste les mêmes web devs que gamecult du coup c'est pour ça que ça marche pas je suis un mâtard oh là là tu es très méchant mais bon pour la petite anecdote ils n'ont pas tout à fait quitter les nft c'est juste que tout le monde s'en foutait donc personne ne l'a remarqué mais en mai dernier ils ont fait un autre partenariat avec integrated reality labs pour en gros vendre des figurines tu peux acheter le nft en ligne tu peux customiser ensuite ta figurine par exemple c'est un partenariat assassin's creed donc tu peux prendre Ezio changer sa cap lui mettre telle ou telle arme dans la main j'achète changer sa pause et à la fin et la fin tu cliques sur valider il te l'imprime en 3d mais il t'envoie ta figurine dans un cube en plastique transparent et là tu vas me dire mais pourquoi il y a besoin de faire des nft avec ça je veux dire il n'y a absolument pas besoin mais quand tu as des investisseurs ils sont prêts à mettre plus de pognon parce que c'est un mot clé qui fait beaucoup de recherches sur google et ça quand tu es investisseur tu aimes quand même bien tu as pensé que sur square enix la boutique square enix tu peux acheter des figurines cloud et j'en ai d'ailleurs acheté une qui arrivera dans deux ans et ils vendent une version en plus 10 euros en plus tu as le nft de la figure en plus c'est vraiment inutile tu l'as pris j'ai pris son nft je suis pas en plus tu vois je me respecte et moi très honnêtement je pense que je connais des gens tu vois sur deviantart ou sur twitter tu leur demandes de faire un modèle 3d customisé et de te l'envoyer à la main ils ont aucun problème à le faire un peu beaucoup moins cher sans nft en plus donc cette stratégie de nft est-ce que en vérité on y croit un peu non pas du tout bah c'est quand même très très difficile d'y croire il y avait un très bon article d'un petit site qui s'appelle gamecult à l'époque qui était allé dans les coulisses des nft ubisoft et il y avait un analyste statistique qui était resté évidemment anonyme puisque sinon je pense qu'il allait se faire décapsuler aux snipers qui disait voilà on a fait une petite recherche statistique après l'annonce de quartz sur le réseau et tout le monde crachait dessus voilà donc ils n'étaient pas c'est pas facile d'aller vendre même sans remonter aussi loin on a plein d'articles de forbes ou de médias de journaux financiers américains qui nous ont montré en fait de part a plus b que le marché du nft s'était royalement cassé la gueule et à part à part le gang des singes des singes yacht club je sais même plus qui viennent de scrammer les yeux avec des lumières uv et scramme la peau à part ces gars là je crois que plus personne ne croit de censé ne croit au nft en 2023 mais aussi ubisoft mais je pense que pour refermer le mot clé censé pour refermer le sujet faut pas oublier que toute la valeur des nft jusque là c'est uniquement de la spéculation puisque l'usage réel a été extrêmement limité et comme toute bulle de spéculation ça finit par se casser la gueule aujourd'hui voilà à part le bitcoin et principalement aujourd'hui pour la vie de l'argent c'est triste de le dire mais c'est vrai les crypto monnaie ça sert pas encore à grand chose c'est pas adopté c'est vraiment un outil spéculatif et pour l'instant quasiment tout ce qu'on a vu avec des nft et ben on pourrait le faire exactement pareil sans la technologie donc à quoi bon oui alors il ya une autre stratégie aussi qui fait qui fait jaser elle concerne warner bros eh bien souvenez-vous les jeux services marchait très très bien il n'y a encore pas si longtemps est ce qu'aujourd'hui c'est un peu démoné et ben écoute tu vas en manger figure toi voilà que warner bros interactive eh bien alors qu'ils ont vendu un jeu au grass legacy à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires en début d'année qui n'est pas un jeu service alors qu'ils ont lancé mortal kombat 1 avec un certain succès quand même mais qui est un jeu service par contre tu trouves que c'est un jeu service c'est clairement un jeu service quand on devant une fatality à 10 euros halloween c'est un jeu service quand on prévoit trois combats de pack c'est un jeu service et c'est un jeu vidéo en 2023 ouais ouais c'est plutôt un jeu vidéo en 2023 je considère pas exactement ça comme un jeu service quoi qu'il en soit tant qu'il n'y a pas de battle pass alors qu'il y a un approvisionnement régulier les oreilles des bisous à vous tous et les miennes en tout cas la nouvelle c'est que warner bros interactive a annoncé se concentrer pleinement sur les jeux services eh bien oui eh bien oui ils ont un bilan financier comme beaucoup d'autres personnes on va en parler tout à l'heure avec nintendo encore une fois on remet des teasers david zaslav le pdg actuel de la warner bros un chouette type non a annoncé qu'il pouvait continuer d'aller pleine balle sur les jeux services et qu'il pouvait aller beaucoup plus loin et qu'il pouvait capter beaucoup plus d'argent et de faire beaucoup plus de pognon évidemment évidemment qu'il sait à ses investisseurs parce qu'il va pas dire franchement les gars c'est ses moyens il y a des risques qu'on se crame mais il a vu la réception du des trailers de suicide squad il s'est dit tout le monde adore on y va les let's go les gars il s'est dit non t'inquiète il aurait dû parler au gars qui t'a fait chez quartz et voir qu'en fait non ça marchait pas comme ça les squads qui aura notamment aussi un battle pass etc il me semble oui qu'il y aura un battle pass ils essayent de relancer la machine actuellement avec des petites vidéos bien de ce signe bon personnellement je m'en fous ils ont cité quand même quatre franchises qui seraient a priori les piliers des jeux services alors comme j'ai dit désolé ils ont dit mortal kombat max 1 déjà parce qu'elle 1 ensuite parce qu'il ya un short la version mobile qui vient d'arriver enfin c'est une espèce de rpg mobile qui vient d'arriver c'est un peu le red shadow legends de la baston d'accord bon je ne l'ai pas essayé le monde d'harry potter qui a il y avait wizards unite par niantic qui était le clone de pokémon go qui a fermé ses portes parce que tout le monde s'en fout enfin au début c'est très intéressant puis après tout le monde s'en fout c'était un peu la courbe d'intérêt actuellement il ya un jeu de cartes magic awaken qui fait pas énormément de bruit même s'il a fait un peu d'argent il ya dc comics on l'a dit avec suicide squad et apparemment avec le wonder woman de monolith production que l'on pensait être un jeu dans la veine de spiderman à l'arrivée du peut-être un jeu linéaire tout à fait décent et maintenant ils sont en train d'embaucher ont déjà ça fait peur parce qu'il était annoncé il ya trois ans mais bon c'est pas grave peut-être deux peu importe ils embauchent des managers qui savent gérer du jeu service donc ça fait évidemment très peur et enfin game of thrones alors qui sait ce qu'ils m'étonnent qui sait ce qu'ils préparent dans leur fourneau personne ne sait mais en tout cas ils veulent y aller à fond la caisse alors c'est une news qui fait assez ironiquement écho à ce que vient d'annoncer sony et bien figurez vous que lui le géant japonais et bien il opte finalement pour une espèce de une espèce de rétro pédalage sur les jeux services on sait qu'il devait y avoir 12 jeux services qui étaient programmés en développement d'ici à 2025 il me semble mars 2025 apparemment spécifique mars 2025 et en fait sur les sur les douze il y en a six au moins qui ont été reportés voilà on sait pas encore exactement lesquels mais ils ont été reportés et c'est quand même assez drôle parce que d'un côté on à warner bros qui font ce tête baissée et c'est une nouvelle qui ne réjouit pas vraiment les joueurs et d'un côté bah il ya sony qui a l'air d'être plutôt finalement timide circonspect alors timide je dirais pas ça mais c'est vrai que dans leur citation ils ont quand même dit et c'est là que c'est un vrai taquet à warner bros même indirect ils ont dit ça sert à rien de se concentrer sur la quantité mieux vaut sur la qualité je pense que tout est dit pour une fois je suis quand même assez d'accord avec sony sur cette stratégie après je pense qu'il le il s'en rend compte assez bien puisqu'on sait très bien que le multijoueur de the last of us rencontre de sacrées difficultés apparemment toute l'équipe s'est fait sacrément s'aborder bungee qui avait apporté son expérience sur le jeu service le jeu multijoueur qui en coulisses apparemment avait dit non mais les gars il est complètement cramé votre last of us vous n'allez jamais réussir à le tenir sur la durée enfin c'est pas viable en fait ce qui est normal puisque naughty dog c'est un studio qui fait pour du solo donc on peut pas les blâmer de se vautrer sur du multi après encore une fois on ne sait pas on n'a pas vu la bête mais apparemment ça se passe assez mal ils ont fait des modes multijoueur qui étaient appréciés mais c'était pas de genre oui mais c'est indifférent de gérer un mode multi sur cinq ans six ans sept ans alors c'est aussi pour ça que sony a racheté bungee je veux dire c'est pas c'est pas uniquement pour des signes c'est surtout pour leur expertise justement exactement sur le jeu service d'ailleurs bungee rapports le mais n'appartient pas à playstation studio ça appartient à sony interactive entertainment c'est ils sont dissociés de playstation studio et donc ils ont vraiment sony a vraiment cette volonté d'avoir cette firme là pour les aider sur le jeu service alors voilà mais bungee vont pas hyper bien non plus en ce moment alors peut-être parce qu'aussi sont mobilisés sur à peu près tous les jeux services de playstation ce qui peut fatiguer mais là on rappelle que ils ont repoussé l'extension de destiny 2 the final shape à juin 2024 se pourrait il se paraît il selon les rumeurs peut-être même après bon ça c'est incertain puis puis marathon je crois que ça se passe pas marathon on sait pas mais apparemment c'est 2025 minimum et encore donc voilà même bungee en ce moment ça va pas terrible d'ailleurs pour anecdote ils ont été nominés un meilleur support communauté au game award alors qu'ils viennent de licencier quasiment tous les gens qui s'occupaient du support communauté fantastique tout va bien chez bungee finalement je veux dire on n'a qu'à continuer ouais bien sûr merci merci beaucoup messieurs si vous regardez cette section d'actualité et bien peut-être que vous êtes abonnés à gamecult peut-être que vous n'êtes pas aussi abonnés parce qu'on essaye enfin on essaye on le fait d'ailleurs on rend cette section en libre accès voilà on n'oublie pas donc du coup de préciser que si vous voulez regarder le reste de l'émission et accéder à tous nos contenus comme des tests des enquêtes des dossiers et autres contenus constillants et bien il faut s'abonner à gamecult voilà on vous remercie par avance comme ça vous pouvez aussi supporter notre indépendance éditoriale et ça fera plaisir à tout le monde voilà c'est dit c'est dit avec beaucoup de ferveur